Qu'est-ce que le cancer de la prostate ? En nombre de décès demeure le cancer du poumon. Est-ce une fatalité inexorable ? Existe-t-il des moyens pour ne pas faire partie de ces statistiques ? Pour nous en parler, nous avons invité sur notre plateau le docteur Marianne Lemay. Restez à l'écoute le temps du générique et vous ne regretterez pas de nous avoir accordé votre attention pendant cette demi-heure. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le docteur Marianne Lemay croit beaucoup à la prévention dans le domaine médical. Elle ne se contente pas d'en parler en théorie. Mais je peux vous le certifier, elle le vit et elle le vit avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec elle d'un sujet qui nous fait peur à tous, le cancer. Nous allons parler de ses causes et surtout de sa prévention. Bonjour, docteur Lemay. Bonjour, monsieur Élisée. Alors, vous exercez la médecine familiale à Victoriaville, au Québec. Et en médecine familiale, on s'attache surtout à prendre en charge le patient de façon globale. C'est-à-dire que vous estimez que la prévention est vraiment quelque chose d'important pour éviter l'apparition de la maladie. Bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer. C'est un mot qui fait peur. Peut-être pas aux médecins, mais en tout cas aux patients que nous sommes tous. Mais en fait, oui, c'est un terme qui fait très peur parce qu'on pense souvent que c'est une maladie qui conduit fatalement à la mort. Et si elle ne conduit pas à la mort parce qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus de moyens de le traiter, on essaie de le curer complètement, c'est souvent associé à de très grandes douleurs. Les gens nous disent, ah, j'ai de la douleur, j'ai ici des effets secondaires des médicaments. On parle souvent de la chimiothérapie, les gens perdent leurs cheveux. Donc, il y a tout un spectre un peu noir derrière cette maladie. Oui. Alors, en fait, en ce qui concerne les traitements, je sais qu'on a fait énormément de progrès dans ce domaine. Mais pour moi, ce qui nous intéresse surtout, c'est la prévention. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Bien, certainement. On est en médecine. On veut soigner nos patients le mieux possible. Mais comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans l'émission, mon but, ce n'est pas seulement de traiter la maladie, mais c'est aussi de la prévenir. Le cancer, par, en fait, tout dépendamment des cancers, il y a certains cancers qui peuvent être prévenus en ayant de bonnes habitudes de vie. Par exemple, pour ne nommer qu'un certain cancer, le cancer du poumon, on sait qu'il est souvent relié au tabagisme. Le fait de ne pas fumer va éviter de développer, entre autres, certains cancers du poumon. Alors, en fait, ce que nos spectateurs, nos téléspectateurs attendent surtout, c'est que vous leur disiez qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir ces maladies. En tout cas, le cancer, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Le cancer, bien sûr. Bien oui. Peut-être, pour commencer, j'aimerais qu'on essaie de schématiser dans notre esprit exactement comment fonctionne une cellule pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le cancer. cancer. Donc, je crois qu'on l'a tous déjà peut-être entendu, ou on l'a appris à l'école, la cellule, la première cellule d'un être humain vient de la fusion de deux demi-cellules, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovule, qui se fusionnent ensemble, qui deviennent une cellule. Et cette cellule a la capacité de se diviser en plusieurs cellules, et éventuellement, il y a des cellules qui se différencient pour devenir ce que nous sommes. Il y a des cellules qui deviennent du foie, il y a des cellules qui deviennent du cerveau, d'autres qui deviennent de la peau, et ça fait en sorte qu'on puisse avoir les différents organes que nous avons besoin pour être l'être humain qu'on est. J'aimerais qu'on puisse schématiser la cellule comme étant une industrie. En fait, tout commence au niveau de la cellule pour le cancer, si je comprends bien. Exactement, exactement. Parce que le cancer est une division anarchique des cellules qui ont perdu leur différenciation en partie et le contrôle. Parce que lorsqu'une cellule se divise, on veut qu'elle se divise de façon contrôlée, pour ne pas faire trop d'un organe. Alors, la cellule de cancer, elle a perdu une partie de sa différenciation, c'est-à-dire qu'elle n'a plus toutes les fonctions, par exemple, d'une cellule de foie, si on parle d'un cancer du foie, et a acquis la capacité de se diviser de façon très rapide. Oui. Alors, en fait, si je comprends bien, la cellule va envoyer de fausses informations. C'est bien cela? Exactement. Dans la reproduction de la cellule. On prend la cellule comme telle. Dans chaque cellule, on a un noyau qui contient toute l'information nécessaire, l'ADN. En dehors du noyau, dans la cellule, on a d'autres petites... Je ne pourrais pas appeler ça des organes, parce que ce ne sont pas vraiment des organes, mais des composantes, par exemple, les mitochondries, les ribosomes, et j'en passe plusieurs, qui ont chacun leur fonction. Tout comme dans une ville, chaque élément de la ville a leur fonction. Dans le noyau, comme je vous ai dit, se retrouve l'information qui doit être reproduite pour d'autres cellules, lorsqu'on veut la diviser. Lors de la reproduction de cette information, de l'ADN, il peut s'introduire des erreurs. Ah, d'accord. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe lorsque, par exemple, dans la ville, il y a une bavure policière. Exactement. Exactement. On manque de contrôle. Donc, par exemple, il y a des problèmes qui se produisent. Alors, on se retrouve avec une erreur dans cette information. Et tout dépendamment de l'importance de cette erreur, la cellule va être de plus ou moins fonctionnelle. En fait, moi, il y a une question aussi qui m'intéresse, c'est quand est-ce que ce dérapage commence au niveau de la cellule? Est-ce que ce sont toujours les mêmes cellules? Je veux dire, est-ce que c'est toujours le même organe qui est le point de départ de ce dérapage? Malheureusement, non. Ça serait plus facile à contrôler, peut-être. Mais le dérapage peut se produire avec différentes cellules dans notre corps. On a des cancers de la peau, des cancers du cerveau, des cancers du poumon, des cancers du sein, des cancers de la prostate, qui sont toutes des cellules légèrement différenciées autrement, si on veut. Elles ne sont pas toutes pareilles. Pourquoi est-ce que le dérapage commence? On a parlé tantôt des erreurs qui peuvent s'intercaler, si on veut, dans l'ADN et qui vont faire en sorte que la cellule va perdre l'information initiale. Et ces erreurs-là sont causées par différentes choses. On va avoir des éléments extérieurs à la cellule qui vont venir l'attaquer. On appelle ça dans le langage courant des cancérogènes. On parle de la fumée, du tabac, les produits chimiques qu'on retrouve dans le tabac, les rayons UV, par exemple, au niveau de la peau. Bon, il y en a qui disent que les téléphones cellulaires commencent à être dangereux pour le cerveau. On a entendu ça récemment. Il y a tout plein de choses dans notre environnement qui peuvent entraîner ces changements au niveau de la cellule. Alors donc, vous avez parlé, d'une part, de causes un petit peu, je dirais, chimiques, de causes extérieures. Vous avez parlé de fumée de cigarette, etc. Mais il y a des gens qui ne fument pas, il y a des gens qui ne vivent pas dans un milieu pollué, mais qui quand même attrapent des cancers. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, cela se passe? Et surtout, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas immédiatement conscients du dérapage qui se passe au niveau cellulaire? Ah oui, écoutez, si on pouvait contrôler tout ça, on n'aurait pas le cancer. Mais il y a d'autres choses, par exemple, les virus peuvent aussi causer les cancers. On parle du cancer du col de l'utérus. Présentement, on essaie beaucoup de faire de prévention contre le cancer du col de l'utérus, qui est causé à 99,7-8, 9 % pratiquement tout le temps par un virus, le virus du papillome humain. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement contrôler dans notre environnement qui vont faire en sorte que même si, en général, on essaie d'avoir de bonnes habitudes de vie, quelquefois, le dérapage se produit quand même. Se fait malgré tout. Par contre, tout comme on a parlé de l'exemple de la ville, tantôt, où est-ce qu'il y a des policiers, il y a différentes choses qui nous aident pour pouvoir garder le tout fonctionnel, dans notre corps, on a aussi un système de sécurité, si je peux appeler ça comme ça, qui fait en sorte, ça s'appelle le système immunitaire. Lorsque vous parlez de virus, pour moi qui ne suis pas du domaine médical, le virus, je le vois surtout au niveau informatique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, en quelque sorte, entre ce qui se passe dans mon ordinateur, en réalité, parce que j'ai besoin aussi d'antivirus? Est-ce que c'est le même phénomène qu'on retrouve sur le plan médical? Je trouve que l'exemple est très pertinent parce que ça peut être une bonne analogie entre la mécanique humaine et la mécanique informatique, si on peut dire ça comme ça. Tout comme il peut y avoir un virus qui infecte votre ordinateur, le virus peut infecter le corps humain et c'est là qu'on a besoin de l'antivirus que je pourrais comparer à ce que j'étais en train de vous décrire, le système de sécurité, le système immunitaire qui, lui, a différents outils, différents soldats, si on peut utiliser ce terme-là, pour pouvoir empêcher que le dérapage se poursuive. Donc, les cellules qui commencent à avoir de l'information qui n'est pas bonne ou qui commencent à se développer de façon anarchique, devraient, en général, mourir à cause du système de sécurité qui fait en sorte que lorsque la cellule perd de sa fonctionnalité, elle s'autodétruit elle-même. Il va y avoir aussi les globules blancs, des cellules qui vont venir, on les appelle les « natural killers », OK? Ce sont vraiment des cellules qui, en général, viennent tuer certaines autres cellules qui ne sont plus fonctionnelles. Mais, par contre, ce qui est triste dans tout ça, c'est que, tout comme on a des fois des nouveaux virus informatiques, nos défenses peuvent être des fois affaiblies, soit par la maladie, soit par le stress ou des mauvaises habitudes de vie, et faire en sorte qu'à ce moment-là, on ne soit plus capable de garder le dérapage de façon conscrite. Alors, en tant que personne qui peut potentiellement, un jour ou l'autre, attraper un cancer, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque qui font que je risque d'attraper plus facilement un cancer? Il y a des facteurs de risque. En fait, j'aimerais les diviser en deux catégories. Ceux sur lesquels on a le contrôle et ceux sur lesquels on n'a pas le contrôle. Si, dans votre famille, vous avez plusieurs personnes qui ont eu le cancer du colon, vous êtes prédisposé génétiquement à avoir le cancer du colon, et bien sûr, adopter des bonnes habitudes de vie va vous aider, mais vous avez toujours un plus grand pourcentage de chances de développer cette maladie que quelqu'un qui n'a pas ce bagage génétique. Donc, ce n'est pas quelque chose d'agréable à penser, mais c'est ça. Il y a les facteurs sur lesquels on ne peut pas vraiment jouer. On ne peut pas rien changer à notre génétique. Et il y a les facteurs sur lesquels on peut jouer. Par exemple, je parlais d'habitude de vie. J'y reviens souvent, parce que ce n'est pas facile de changer nos habitudes de vie. J'en suis très consciente, mais pour quelqu'un qui persévère dans ces changements, ça peut vraiment apporter du bénéfice, en fait. Donc, les habitudes de vie, et là, je parle d'alimentation, de ces tabagismes. Lorsque vous parlez d'alimentation, j'ai appris que, par exemple, la nature des graisses animales que nous consommons peut avoir, peut, en quelque sorte, provoquer des risques plus importants de cancer. Est-ce que c'est exact? De plus en plus, les recherches abondent de ce sens. Et si vous remarquez, bon, ici, on est au Canada, on a le guide alimentaire canadien, qui est de façon périodique mise à jour. De plus en plus, si vous regardez celui qu'on a eu récemment, il nous parle d'avoir une diète abondante en fruits, légumes, produits végétaux, pas beaucoup de gras saturés. Tous les gras qui peuvent être cancérogènes, ils essaient de plus en plus de les mettre de côté. Et cette diète, qui est de plus en plus axée sur les végétaux, semble être protectrice pour l'être humain. Donc, oui, il y a dans certains gras des problèmes potentiels, particulièrement lorsque les viandes sont cuites au charcoal, les barbecues ou les choses comme ça. Quand les viandes sont fumées, ça ajoute encore plus de toxines, de choses qui sont cancérogènes, qui peuvent affecter nos cellules. Alors, moi, ce qui me fait un peu paniquer, en quelque sorte, c'est que des choses qui sont excellentes pour la santé peuvent devenir des facteurs de risque. Je pense en particulier au soleil. Le soleil est indispensable à la vie. Or, j'entends régulièrement à la télévision qu'on dit qu'il faut faire attention à l'exposition au soleil. Comment est-ce que le soleil peut devenir un danger dans ce domaine? C'est très paradoxal, comme vous le dites, parce que, oui, on en a besoin. Mais l'autre côté, ce qui arrive, c'est que dans les rayons du soleil, il y a deux types de rayons. On sait les rayons UVA et UVB. qui peuvent potentiellement causer des dommages aux cellules, c'est-à-dire aux cellules de la peau. Et, bon, on essaie de se protéger contre le soleil de plus en plus. On dit faire attention à certaines heures du jour, vous couvrir, mettre des vêtements, ne pas rester longtemps allongé au niveau du soleil, sous le soleil, sur la plage, par exemple, ou à des endroits où est-ce que la lumière du soleil est réfléchie contre nous, sur l'eau, par exemple, et d'utiliser des écrans protecteurs. Pour empêcher la désorganisation au niveau des informations des cellules de la peau. Bien sûr, on en a besoin un peu. Une courte exposition n'a pas nécessairement autant de dommages que les gens qui se rendent à voir, comme on dit, les trous de soleil. Je pense que le danger existe essentiellement lorsque, un petit peu comme sur une rôtissoire, sur la plage, vous voyez des gens qui se retournent régulièrement tous les quarts d'heure pour exposer chaque partie de leur corps, en quelque sorte, au soleil. En fait, est-ce que le système immunitaire a aussi quelque chose à voir dans le domaine du cancer? Est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé de problèmes génétiques. Est-ce que, déjà, à ce niveau-là, il peut y avoir un problème? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour consolider, fortifier mon système immunitaire? C'est intéressant. On a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission que le système immunitaire est nécessaire pour empêcher la multiplication des cellules qui sont endommagées. Les gens qui ont des atteintes au niveau de leur système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils prennent des médicaments pour diminuer leur système immunitaire à cause qu'ils ont de maladies auto-immunes, ou encore ceux qui ont des maladies comme le VIH qui diminuent leur système immunitaire, ils sont beaucoup plus prédisposés à développer différents types de tumeurs. et même des tumeurs, des fois, comme on pourrait dire, ce n'est pas vraiment des cancers, des choses comme les verrues plantaires. On voit chez ces gens-là que, oui, on a vraiment une augmentation de tout ce qui est, en général, tenu par le système immunitaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre système immunitaire? Moi, je trouve que c'est une question qui est intéressante au niveau de la prévention. Ça revient toujours un peu au même. Je le dis à mes patients, avoir une saine alimentation, faire de l'exercice, éviter l'alcool, ne pas fumer, s'il vous plaît. Ça, c'est certain. Je dois dire, je crois que tout le monde le sait. Ça, le tabac a différentes substances. Il y en a plusieurs. On parle de centaines et de centaines de substances qui peuvent être problématiques pour le corps. Et une autre chose qu'on parle peut-être moins souvent, mais je crois qu'il faut en être conscient, c'est lorsqu'on organise notre vie pour avoir le moins de stress possible. On va avoir un système immunitaire qui va être plus prêt à répondre aux attaques de l'environnement. Et on voit souvent les gens qui ont eu de gros stresseurs dans les mois ou dans les années qui ont précédé, soudainement, développer une maladie grave. On n'a pas encore d'évidence claire dans le sens de cause à effet autant que ce qu'on voudrait voir. Mais de plus en plus, les choses portent à penser que oui, il peut y avoir un lien. Et bien que le lien ne soit pas encore clair à 100 %, autant que la cigarette puisse l'être pour d'autres choses. Moi, je vous encourage, ça fait du bien de toute façon. Quand on a moins de stress, un meilleur équilibre de vie, on s'en trouve mieux à tous les niveaux. Alors, j'ai entendu dire également que, par exemple, le nombre d'heures de sommeil est indispensable aussi pour fortifier le système immunitaire. Moi, je me suis toujours consolé en me disant que les heures qui précèdent minuit comptent double. Alors donc, avec 4-5 heures, ça devrait me suffire par nuit. Si vous vous couchez à 8 heures, oui. Mais le sommeil est comme d'autres choses. Pendant le sommeil, le corps, on ne sait pas trop par quel mécanisme le corps se régénère. Les forces se refont également et toutes ces forces qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Donc, c'est sûr qu'une personne qui s'attarde vraiment et qui prend l'importance à avoir un bon sommeil, des bonnes heures de sommeil, c'est bien sûr, c'est bon. On ne peut pas dire le contraire. Alors donc, prendre le temps de repos nécessaire, arrêter de fumer, ça, ça a l'air d'être vraiment quelque chose sur lequel vous êtes vraiment catégorique. Ensuite, se nourrir correctement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régime, qu'est-ce qu'on dirait, un régime de santé, un régime d'alimentation saine? De plus en plus, comme je vous ai dit sur le guide alimentaire, ils essaient de nous amener vers une diète où est-ce qu'il y a beaucoup de végétaux. Pas beaucoup de viande rouge. Il y en a même qui l'éliminent sans problème. Et si on mange un peu de viande, c'est des viandes blanches, pas grasses, un peu de poisson, mais de plus en plus, comme je vous ai dit sur le guide alimentaire, c'est marqué en gras, favoriser les végétaux, les légumineuses, par exemple, qui peuvent nous aider à remplacer les protéines. Dans ce domaine, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus précis. Quel est le nombre de repas avec viande que l'on considère comme étant excessif, par exemple, dans une semaine? Bon, là, je parle pour les gens qui consomment un peu de viande, parce que vous avez des gens qui mangent de la viande midi et soir, sept jours semaine. Quel serait, pour ceux qui veulent quand même garder un peu de viande dans leur alimentation, quelle serait la quantité, je dirais, normale, raisonnable? Il n'y a pas de chiffre comme tel, mais à force de lire le guide alimentaire, de travailler avec les patients, j'en suis venue un peu à la conclusion qu'environ cinq à sept repas de viande par semaine, sept étant comme le maximum, Moi, je conseille à peu près cinq pour ceux qui veulent poursuivre leur consommation de viande. Et on parle de portions, de portions que les gens, en général, n'aiment pas entendre, parce que ce sont des petites portions. On parle sur le guide alimentaire de deux onces et demie, c'est-à-dire la grosseur de la paume de la main. Si on veut manger un steak de la grosseur de la paume de la main, on va dire, wow, quel genre de steak tu me sers? Ce n'est pas un gros steak. Donc, s'assurer d'avoir les portions qui ne sont pas trop grosses. Et les gens vont dire, mais je vais avoir faim avec un tel régime de ne pas me sentir soutenu. Ce qui est important de se rappeler, c'est si vous regardez le guide, encore une fois, vous allez voir que la quantité de fruits et des légumes que vous devez manger est astronomique, peut-être comparée à ce que vous mangez en général. Et la quantité de produits céréaliers, également, est plus importante que ce qu'on pourrait croire. Donc, il y a peut-être juste un équilibre à aller regagner au niveau du type d'assiette qu'on a lors de nos repas. Alors, en ce qui concerne cette médecine qui tient compte de l'ensemble de la personne, comment se comporter, par exemple, lorsque quelqu'un de la famille ou un voisin apprend qu'il a un cancer? Est-ce que c'est le moment de lui dire, vous auriez dû arrêter de fumer? Écoutez, je crois qu'on parle beaucoup de ce qu'il faut qu'on fasse. Je crois que les gens, en général, savent. Et je crois que lorsqu'une personne souffre, c'est très important de ne pas rajouter à son stress, mais plutôt de lui donner le plus grand des soutiens et la supporter, la soutenir dans cette épreuve et ne pas commencer à dire, ah, vous auriez dû, vous auriez dû, ou ça, ça... Je crois que c'est juste comme tourner le fer dans la plaie et ce n'est pas nécessairement quelque chose d'approprié pour quelqu'un qui souffre. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Je suis né dans un pays producteur de sucre. Or, j'ai entendu dire également que le sucre pourrait avoir une incidence sur le cancer. Écoutez, il y en a qui... on n'a pas de, comment je pourrais dire, de données aussi claires que ce qui est pour la cigarette ou l'alcool ou d'autres choses comme ça. Mais il y a une chose importante. De plus en plus, on sait que le sucre va aller jouer sur le système immunitaire, pas en le renforçant. On aimerait bien qu'il le renforce. Mais plutôt, il va un peu le diminuer. Donc, je crois que dans tout ça, c'est encore l'équilibre. Consommer du sucre une fois par semaine, je ne crois pas que ça va vous rendre totalement débilité, comme on pourrait dire. Mais faire attention de ne pas mettre trop de sucre dans notre alimentation. C'est pour garder l'équilibre, en fait. Alors, je crois, docteur, que ça a été très passionnant. Et puis, on est arrivé au bout de notre temps. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci surtout de vos conseils qui sont pleins de sagesse et qui sont des questions de bon sens. Pourrions peut-être terminer tout simplement par la prière. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu te soucies de notre santé physique. Merci d'avoir créé de si bonnes choses à manger. J'ai une pensée particulière pour nos auditeurs qui, en ce moment même, viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer et qui sont peut-être désespérés. Tourne leur regard vers Jésus, qu'ils puisent en Jésus l'espérance. Et donne-leur la force de mettre en pratique ces conseils simples et naturels. Et que par ta grâce, ils retrouvent la santé. Donne à chacun de nous la force de faire les bons choix de vie. Je te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est de plaisir pour moi de vous présenter ce bon livre dans la série sur la santé. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler du cancer. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « 24 stratégies éprouvées pour une meilleure santé ». Donc, c'est un livre qui nous présente différentes stratégies pour être beaucoup plus proactif face à la maladie du cancer. Dans ma famille, mon père est décédé du cancer, justement, le cancer du poumon. Maladie très difficile. Mais je vous recommande de pouvoir acheter ce volume et vous-même peut-être l'offrir en cadeau à certains membres de votre famille. Vous pouvez vous procurer ce livre au coût de 24 $. Vous pouvez tout simplement peut-être faire l'appel à nos bureaux à travers le site Internet. Vous pouvez aussi peut-être par correspondance vous procurer le volume. Et, bon, l'équipe, elle est écrite. Vous souhaitez une bonne santé et à bientôt. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Veuillez parler lentement. Donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms, adresses et numéros de téléphone. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.ilestécrit.tv. Pour une somme modique, notre boutique électronique vous propose les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions, ainsi que des livres. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit « Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada » H1X 3B6 Docteur Lemay, cet entretien était absolument passionnant. Et tant mieux. En tout cas, j'ai une préoccupation parce que j'aime le cyclisme en particulier. Et quand je pense à un champion, Lance Armstrong, qui a gagné sept fois le Tour de France, et que je sais qu'en même temps, il a connu un cancer et un cancer grave, comment se fait-il qu'il a pu négocier en quelque sorte ces deux choses en même temps? Est-ce que l'exercice physique a une importance aussi? L'exercice physique, on le sait, est bon pour l'être humain, est bon pour le corps. Ça donne des forces, ça vivifie. Et l'exercice est bon dans la lutte contre le cancer et également dans la prévention. Donc, on se pose la question comment est-ce que cet athlète a pu, ça connaît toute son histoire, a pu allier sport, cancer, etc. On sait que ces athlètes sont très entraînés, doivent faire beaucoup d'exercices, mais pour pouvoir être entraînés comme ça, être capables d'avoir la force de faire les épreuves, ont une discipline rigide au niveau de leurs habitudes de vie. Donc, ça, combiné avec l'exercice physique, est un élément qui est nécessaire pour pouvoir et prévenir et lutter contre le cancer. Alors, peut-être juste résumer les sept points qui vous paraissent importants dans la prévention. Bien certainement. Donc, on vient d'en mentionner un. Bien sûr, l'exercice physique qui nous donne de la force, qui aussi nous donne un bon moral. On ne va pas se le cacher. Cesser de fumer, ça, je crois, pour les personnes qui sont prises du tabagisme, on sait que ce n'est pas facile d'arrêter de fumer, mais ça vaut la peine de mettre l'effort pour pouvoir éviter d'avoir le cancer. Avoir une bonne hygiène alimentaire. On a parlé de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de manger beaucoup de produits céréaliers, des grains, des céréales complètes, d'éviter les gras animaux de façon trop abondante particulièrement. Et puis, bien sûr, éviter l'alcool parce qu'on sait que l'alcool, même si c'est socialement bien accepté, a quand même un potentiel au niveau des cancers. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada